On clôturera sur les objectifs, effectivement, on ne va pas se mentir. C'est la double montée, on a échoué l'année dernière, bien échoué même. Là, à partir de maintenant, le groupe A et le groupe B ne sont pas faits. Pour moi, c'était important de rigidifier un peu le cadre sur certains points parce que je trouve que c'est du bon sens. Et avec ces règles, ce n'est pas pour juste embêter le monde, mais c'est aussi parce que ça nous permet d'avancer dans des bases saines et dans la même direction. On fait le point, on prend un petit 45 minutes pour essayer de prendre du temps tous ensemble pour qu'on parle un petit peu de l'année qui va arriver. Quelques sujets à aborder, on répondra à vos questions si on a besoin. Ensuite, on enchaînera avec la petite activité de cet après-midi, malgré des personnes qui ont essayé de me souloyer un nombre de fois incalculable pour savoir, je n'ai pas craqué, petit clin d'œil à Nice. Mais en tout cas, on vous a préparé un petit truc de manière à ce qu'on passe un bon moment tous ensemble. On ne vous l'a pas dit juste pour que tout le monde puisse découvrir le truc. Ce n'est pas lunaire non plus, c'est juste un moment qu'on passe tous ensemble. De manière à vraiment clôturer ce début d'année, il y a eu la prépa, il y a eu les premiers matchs amicaux, le championnat, il a commencé la semaine prochaine, la coupe puis le championnat. Voilà, clôturer, passer un petit moment tous ensemble et puis on espère autour de 15, 30, 16 heures. Bon, voilà, on est vraiment touché. Voilà, parce que tout le monde, je suis un autre jeu aussi. Non, non, je suis très content. D'ailleurs, le premier épisode de la série est sorti hier, donc c'est un plaisir. Il y a des gens qui nous trastalkent un peu dans les commentaires, donc il va falloir répondre. Déjà ? Non, mais il y a plein de gens qui disent, voilà, qu'on devrait être meilleur et tout. Après, ils comparent des fois des séries des joueurs qui sont type semi-pro, type Lénard et nous, donc forcément qu'on n'est pas au niveau semi-pro, voilà. Mais en tout cas, non, je suis impatient de rentrer en vie du sujet. Et vraiment, je pense que je n'ai jamais eu autant envie de gagner. Enfin, après, je ne suis pas sur le terrain, mais vraiment, j'ai vraiment envie de gagner, de gagner cette année avec la B et la RAR. Je suis très content que vous soyez tous motivés pour la saison et je suis impatient de pouvoir commencer les matchs officiels et passer le prochain. OK, let's go. J'ai évidemment un peu plus parlé que les autres, vu que ce cadre, c'est quand même moi qui est l'initiateur de ça, avec les gars derrière qui ont confirmé. Eh bien, on va parler des retards. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, l'idée, c'est d'instaurer un cadre, surtout. Je sais que ça vous casse les couilles, je sais que ça fait chier tout le monde, mais j'aimerais qu'on soit tous en phase avec ça. Soit c'est la kermesse. Et là, à ce moment-là, on ne va pas y arriver. On accepte, vous acceptez, vous faites ce que vous voulez et puis vous verrez qu'à un moment donné, moi, c'est comme ça que je vais le voir en tout cas pour mon groupe cette année, et vous verrez que ça ne marchera pas. Parce qu'à un moment donné, le groupe sera impacté, le club et ton équipe sera impacté. Soit à un moment donné, juste, on essaie d'être un petit peu mature et humain. Quand je vois que des gars comme Fetty, comme Jérémy, par un seul retard, il a 35-40 minutes de roue. Fetty, un des moins en retard depuis des années, ça a été souvent un exemple par rapport à nous. C'est quand même révélateur de quelque chose et d'une organisation. Donc, essayez de comprendre que si nous, on n'instaurait pas un cadre et des règles, malheureusement, ça ne peut pas fonctionner. Je vais rebondir tranquillement. Juste avant de ce que tu disais, je pense que ça, c'est plus le côté un peu plus historique du club, vu qu'il a 5 ans, c'est pas si vieux. Mais je pense que, de base, on a un club venant de YouTube enfin, qui a apparu des réseaux. En fait, au tout début, on était juste une équipe de potes. Donc, c'était vraiment à l'arrache. Enfin, c'était un peu plus à l'arrache, je veux dire. Au début, tu vois, c'était forcément, on était 30 au début, voilà. Donc, c'était plus compliqué. On s'organisait comme on pouvait. Et je pense que, avec le temps, on s'est rendu compte que, enfin, la transition vers un véritable... Soit on restait dans un truc radical, cool, et le club, je ne sais pas s'il aurait duré longtemps, soit on est obligé de mettre quelque chose de... Peut-être que vous vous considérez comme dur. Je ne sais pas si vous considérez ça comme dur, avec les retards et tout. Mais en fait, on est obligé, parce qu'on est obligé de contrebalancer. Vu que le côté YouTube, divertissement, etc., peut peut-être attirer certaines personnes ou quoi, on est obligé de mettre en cadre, si on veut durer dans le temps. Sinon, je pense que le club, il n'y aurait pas pu... Peut-être qu'il y a 5 ans, on espère qu'il y en a encore plein d'années devant lui. Mais je pense que c'est pour ça qu'on est peut-être... Enfin, le cadre est assez rigide. Journée cohésion, on a commencé par une petite réunion, on a mis au point certaines choses concernant l'année à venir. On a eu, après un grand jeu tous ensemble, un rallye photo où c'était super sympa, on a pu partager des bons moments, même s'il y a eu quelques triches, évidemment. Mais non, ça s'est super bien passé, et puis ça a vraiment créé des liens de ouf. Et je pense que vous allez le voir sur le terrain, et même au sein des futures vidéos, que ça a vraiment créé quelque chose de bon. Attends, 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 je suis mis. Retendez-vous quand même dans le doute. L'équipe suivante, ça sera l'équipe de Quentin, ensuite, ça sera l'équipe d'Adrien, ensuite l'équipe de Camille. Tu vois, là, par contre, je vais leur donner la 1, et je mets à côté de Garland, photo 1. Comme ça, on sait qu'après, on va leur donner la 2e, parce que l'équipe d'Anne, elle va leur donner la 2e, elle va leur donner la 3e, la 3e, la 4e, la 4e. Donc là, la première photo, c'est quoi ? Tu as l'appétit ? C'est quoi la stratégie ? Adrien ! Oui, c'est nous. Je suis avec ça, tu sais. Non, je suis avec ça. Il est tout seul, là. Vas-y, vas-y, vas-y. Anis ! Oui. 6. Merci. 6. C'est quoi la stratégie, là ? La strat, en vrai, vu que j'ai un peu grandi ici, tu vois, avec Max, tout ça, j'ai déjà repéré le premier truc, c'est juste derrière. Donc là, on va s'éclipser gentiment, on va aller là-bas, voir, et après, à des gens, on a un petit avantage, tu vois. Go, c'est parti ! C'est quoi les pronostics sur les gagnants ? Moi, j'ai mis, attends, je n'ai pas eu les équipes. Moi, honnêtement, je pourrais miser sur Quentin, moi, Flo, parce que Quentin est très intelligent. Moi, il est très machin, et Flo connaît le stade par cœur. Alors moi, je m'appelle Mohamed, j'ai 20 ans, j'ai joué l'année dernière à Manianville FC, et là, cette année, j'ai rejoint le Vinsk FC. Les groupes qui ont été faits, ça a été fait exprès, pour qu'on ne soit pas avec des amis à nous, donc exprès pour que ce soit mélangé, et qu'il y ait justement cette cohésion et cette entraide entre coéquipiers. Et franchement, j'ai appris à connaître d'autres joueurs que je ne connaissais pas forcément ou que je ne parlais pas forcément dès le début. Et franchement, nickel, j'ai vraiment apprécié. On est dans la carte du dessus. À droite. Ok, l'équipe de 10, le premier défi que vous allez avoir à faire, c'est le panier, le grand panier. Vous allez devoir, deux de votre équipe, vont devoir marquer pied droit et pied gauche. Sur le panier là. En ayant un mec qui lui passe la balle, il n'a pas le droit d'avoir la balle dans la main et faire ça. Oula ! Vous mettez où vous voulez. Un rebond. Et c'est votre collègue, rebond si vous voulez, mais c'est le collègue qui jette, et pied droit, tu dois essayer de la mettre, donc c'est bis-bis, tu réussis, tu réussis le pied droit, c'est bon. Et après, il faut valider les mêmes joueurs, pied gauche. Ok. Regarde, reste là. Voilà, reste là. Et fais la revanche. C'est si foutre pour vous, Edouard. C'est si foutre. Vous partez avec quelqu'un qui est masqué. Vous devez le guider, il n'a pas le droit de sortir du carré là. Attends, il y en a deux qui doivent réussir sur les trois. Je suis tellement bon que je n'ai pas besoin de les yeux. Bien au milieu, un petit peu à la gauche. Il faut comme toi. Ouais, ouais, c'est bon. Bien plus par là du coup. Encore, 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 encore. C'est bon, là, t'as passé. Par là, par là, par là, par là, par là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bon. Vas-y, viens, tout droit, tout droit. C'est bon. C'est bon, c'est validé, c'est validé. Oh là là, je suis super fort, mec. T'as droit, t'as droit, t'as droit. Super. Avance, t'as droit, t'as droit. T'as droit, t'as droit. T'as droit, t'as droit. Stop. Bien joué. Yes. On est super fort, mec. Eh, médaille d'or, c'est si foutre, c'est la France, mon gars. Les gars, les gars, les gars, c'est pas facile. C'est pas facile, mais ça va le faire. Allez, 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 allez. Hopé. Vas-y, vas-y, tu vois ? Très bien, vas-y. Ouais ! Ouais, c'est quoi la suite, c'est quoi la suite, c'est quoi la suite ? On a réussi, on a réussi. Très bien ! Mais mec, le président, on trouve pas, c'est qu'il y a un problème. Non, mais il y a un problème, là. Il y a un problème de logistique, les gars. Désolé. On trouve pas, là. Il y a un truc qui cloche. Soit il y a des actrices de la part d'une équipe qui a mal replacé les trucs. C'est très, très grave. Ah, bien joué. C'est l'enterré. Super, vas-y, remets. C'est très bien l'enterré. Dégard, vous êtes des enfoirés. C'est ici. C'est sûr que c'est vous, vous êtes des enfoirés. C'est des pieds burpees pour eux ? Ouais, c'est des burpees pour eux. On va faire combien ? On va faire 50. Ah ouais, 50, c'est quand même beaucoup. Attends, 50 chacun ou 50 divisé par contre ? Non, 50 les 3. Ok. Ouais, 50 burpees. 50 burpees. Je suis dans tous les ateliers de l'HP. Je suis KO. Il y en a qui font des petits buts, etc. C'est dingue, 50 burpees. Ah ouais, tu es l'éteint. Là, cette année, je vais le lire latéral. Je vais reprendre mon poste de base. Je vais repartir au base. Bon, je vais retrouver des collègues. Comme ça, on va vous montrer où est-ce que les cartes sont cachées. Alors là, je suis avec Camille. Cam Cam, qu'est-ce qu'on se trouve ? On cherche. Là, on cherche le numéro 7. On est avec... On doit passer dans des buissons. Il y a une équipe, l'équipe de Hanis. Ce sont des tricheurs. Je cherche une technique pour tricher. Mais c'est impossible de tricher. Là, c'est chaud. Les nerfs sont tentus. Tout le monde veut gagner. Il se trouve le totem. On est dans Koh-Lanta, c'est un ouf. On cherche le totem. On est sur les maudites. Ouais, sinon, on fait une alliance. On fait une alliance. On va faire une alliance avec les jaunes. Ça sent pas bon, là. On perd du temps, là. Comment ils vont se croire dans les armes ? Ils sont partis avec. Moi, je les soupçonne de triches. Ouais, moi, c'est un peu. C'est bizarre, hein. Faut un petit peu, tu vois, se détacher du groupe. Faut réfléchir autrement. Se mettre dans la peau de Maxime. Je vais boiter, déjà. Ça, je me sentirais un peu plus Maxime. Moi, ça y est, je suis dépassé. Je déteste cette situation-là. On était bien partis. Et là, on est dans une impasse. J'ai ouïe dire, j'ai ouïe dire que la carte était vers là-bas. Mais on n'a trouvé que des déchets et des détritus. Cela me semble vraiment très bizarre. Donc, je pense qu'il y a un complot contre nous. On nous a accusés de tricher parce qu'on était très bons dès le début. Et du coup, on nous a menés sur de fausses pistes, quoi. Voilà. Vous l'avez trouvé, cet indice ? Hein ? Vous l'avez trouvé, cet indice ? Ouais, je l'ai trouvé. Je l'ai dit, arbre. Là, ce n'est pas dans l'arbre. C'est où, c'est où ? C'est en bas des tuiles. On voit des tuiles. Il y a des tuiles sur le schéma. C'est en dessous. Mais là, il y a rien à regarder les arbres. Je n'ai rien. On est deux groupes. On est deux groupes. Ah, putain. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Nathan, quel craque. Bien joué, Nathan. Non, mais tu aurais pu nous sortir en marche. On marche tous dessus. Allez, coure. La flèche, moi. Je l'ai bien caché. Je pense que c'était bien caché, en vrai. C'était juste là, en fait. Pardon, pardon. Ne jetez pas la pierre. Voyez-moi comme un petit frère. On a trouvé, c'est bon. Les gars, là, sur les défis, c'est dommage. C'est vrai qu'on aurait peut-être insisté un peu plus. On sera pour la prochaine fois. Déjà, merci d'avoir joué le jeu. Je trouve que c'était sympa et c'était agréable de vous voir comme ça un peu dans le truc. Le seul truc qui est dommage, c'est que... Le seul truc qui est bien, c'est vouloir souffrir. Non, mais même là, trouver un petit peu de cohésion, c'est ce qu'on voulait aussi aujourd'hui. Dans ce genre de jeu, si on joue les petits malins à remettre la carte ailleurs, ça décale tout et du coup, ça nique le jeu. C'est un peu ce qui s'est passé malheureusement. Tant pis. La prochaine fois, on le saura, nous, d'être plus vigilants de le dire. Donc c'est pour ça qu'il y a des cartes pour le souper. C'est comme ça. Le dernier défi, il y aura un joueur qui le fera. Donc vous choisirez votre joueur. L'objectif sera de marquer un panier le plus rapidement possible face à Edouard en 1 contre 1 au basket. L'équipe de Camille, vous me sentez un joueur, s'il vous plaît ? C'est bon, c'est cool. Vous avez l'équipe ? Je sens ça. Et alors ? C'est son petit Jordan. Petit problème de Camille. Ok. Je l'ai dit que je le glisserai un petit gate 50. Comme ça, Chansar, il arrive, tu crosses. Et lui, il fait semblant, il m'a dit qu'il y a une réputation à tenir. Donc on va dire qu'il y a eu un problème de carte de mort. Ah d'accord. T'as capté ? Tiens, faut que je coupe, tu me diras quand est-ce qu'il faut que je coupe, alors ? Ouais, genre dès que Chansar, il hop. Ah putain ! Je fais genre ? Ah voilà, exactement. Je fais prendre dans la face. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! T'as conviété ? T'es pas sa точки ? T'es pas fan, tu olvides. T'es pas fan ! T'es pas fan ! Il est prêt ? C'est parti ! T'es pas fan ! T'es pas très chand geology ! Eh ! C'est parti, c'est parti ! Tu m'as attrapé ! Bien joué, Edouard ! Merci, Edouard ! C'est le premier match, le premier vrai test. Après, on peut appeler ça un vrai test. C'est une équipe de D5 qui vient d'être créée. Encore une fois, ça ne veut rien dire. Nous, on a une équipe de D3. Je pense qu'on a des joueurs pour jouer au-dessus, largement. Donc ça ne veut rien dire. Là, c'est une équipe qui est en dessous de nous. Donc là, on va se donner. Il y a des mecs qui sont sur le banc, qui ont envie de jouer aussi. Donc, si au bout de 60 minutes, vous êtes cramé, ce n'est pas grave. Il y en a un qui prend votre place. Mais donnez-vous à 200%. On monte tous ensemble et on défend tous ensemble. OK ? Le premier défenseur, c'est Anis et Ryan. C'est vous, les premiers défenseurs. C'est vous qui allez déclencher le pressing. D'accord ? C'est important, les gars. Est-ce que c'est bon, les gars ? Il n'y a pas besoin d'en dire plus pour l'instant. OK ? On va mettre en place ce qu'on a fait jeudi à l'entraînement. Et si ça fonctionne bien aujourd'hui, on ira un peu plus loin la semaine prochaine. OK ? Et si jamais il nous manque des choses aujourd'hui, on va le retravailler encore mieux et encore plus la semaine prochaine. OK ? Par contre, j'ai besoin que tout le monde soit dans le même état d'esprit. D'accord ? Même s'il y a 8-0, je ne veux voir personne comme ça et je vais être tranquille. Celui qui fait ça, il sort. Du début à la fin, si on doit en mettre 12-15, même si on est à 1-1, on va jusqu'au bout. OK ? Même s'il y a 1-0, on va jusqu'au bout. Devant les buts, attendez pas d'être au point de pénalty pour tirer. Frappez en dehors de la surface. Faites-vous plaisir. Dès que vous êtes prêts, à l'échauffement, c'est parti. Moi, j'étais blessé, donc je reviens de blessure. Je ne m'attendais pas forcément à être titulaire. Donc, j'ai su que j'étais titulaire et j'ai pris ça comme la confiance du coach. Ça m'a fait plaisir. On n'oublie pas que l'objectif de l'année, c'est la montée. Après, on s'est donné un petit objectif entre nous. C'est zéro défaite de la saison. Donc, on va tout faire pour. Un match de coupe contre une équipe dont on ne connaît pas grand-chose finalement. Loisirs sport et culture, c'est à nous de travailler. Même si c'est une équipe qui peut être en dessous du fait qu'ils soient en D5, on ne doit pas lésiner sur les moyens. On doit se donner à fond, travailler pour nos futurs matchs qui vont être compliqués. On a Sartrouville derrière et Voxoise. Donc, on doit bosser sur ce match-là, se donner à fond, respecter l'adversaire. N'importe quel score est bon à prendre. Même si on doit en mettre 30, on en mettra 30. Et puis, voilà quoi. C'est beau! Allez m-", allez ! Allez Bloc ! allez ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501